J'ai eu peur pour ma vie, mais je dirais qu'au-delà de ça, c'était plus de si ça arrivait, de laisser mon épouse puis mon enfant tout seul, sans tomber dans le... Ah, tu sais, j'ai failli mourir, bon, je veux pas tomber là-dedans, mais tant qu'être là, il faut aussi bien faire une différence. Après une longue carrière professionnelle, j'ai réalisé que le public en savait peu sur la personne qui se cache derrière le maillot. J'ai donc décidé de m'asseoir avec ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à leur passion afin de savoir qui ils sont réellement quand les projecteurs s'éteignent. Bonjour Steve. Salut. Je suis très heureux de te rencontrer, en vrai, j'ai envie de dire. Tu sais, on m'a souvent nommé en tant que défenseur physique, mais à te voir, sincèrement, c'est impressionnant quand même. Est-ce que j'ai de l'air plus petit ou plus grand, en vrai? Non, bien plus grand. Et ça valide le fait de voir un footballeur, le vrai football, comme certains diront. Un ancien footballeur, un has-been. Ancien footballeur. D'ailleurs, comment tu vois justement ta carrière de footballeur en tant que telle, avec du recul? Avec du recul, bien, c'était un passage très intéressant. Je dirais que c'est par la force des choses, le football qui m'a choisi. C'était pas une passion à la base, mais j'ai aucun regret. Je suis content d'avoir fait ça à l'école, au secondaire, à l'université, qui m'a emmené à jouer professionnellement. Ça a été une belle expérience qui s'est coupée d'un coup, j'ai envie de dire. Oui. Due à une maladie. Oui, oui, un petit virus. En 2007, quand je suis parti de Edmonton, et j'ai re-signé ici, à Montréal, je suis allé avec mon enfant et mon épouse à l'époque, on est allés dans le sud pour fêter ça. Je me suis retrouvé à voir le foie qui ne fonctionnait plus. Donc là, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. J'étais sur la liste des transplantations de foie. Je suis au négatif, donc pas de compatible. Et finalement, je l'ai combattu. Ça a pris... Au complet, ça a pris quasiment 6-7 mois à combattre le virus, puis j'ai passé à travers. Est-ce que t'as eu peur pour ta vie? J'ai eu peur pour ma vie, mais je dirais qu'au-delà de ça, c'était plus de si ça arrivait, de laisser mon épouse puis mon enfant tout seul. Mais je dirais qu'il y a quelque chose de beau qui s'est passé. J'ai combattu la maladie, mais après ça, on a eu une L.I. Mais quand je le vivais, je faisais pas vivre à personne le fait que je pouvais malheureusement perdre la vie. Au contraire, je profitais de chaque moment qui me restait avec ma femme puis mon enfant. On sent beaucoup d'abnégation et de persévérance dans tes différents combats. La naissance de tes enfants aussi a été toute une histoire. Tu peux nous en parler? Oui, en fait, nous, incompatibilité inexpliquée. Donc, on avait des problèmes. En fait, on était incapable d'avoir des enfants sans avoir recours aux cliniques. Donc, Noah, c'est le premier in vitro qu'on a eu. Et après ça, on a continué, on a réessayé, on a réessayé, on a réessayé. Ça fonctionnait pas. Le fait qu'on était deux anciens, deux ex-athlètes faisait en sorte qu'on était capable de passer à travers un peu plus facilement parce que, tu sais, tu sais, un athlète, quand tu perds, il faut que tu mettes ça derrière parce que sinon, ça va affecter ton prochain match. C'était un peu la même chose. Quand tu laisses tout ça dans les mains des spécialistes, tu te poses la question pourquoi qu'on a eu un résultat négatif? Est-ce qu'on aurait pu, nous, faire quelque chose de différent? La réponse, non, parfait. On passe à autre chose. Puis on a recommencé, on a recommencé, on a recommencé. J'ai beaucoup appris à travers ça, à travers le fait de rebondir après chaque défaite, entre guillemets. Puis il y a le terme « chance » aussi. Et tu sais, il y a deux regards sur la chance. Certains pensent que c'est quelque chose qui nous tombe du ciel et qu'on est chanceux d'être là. Quand d'autres voient beaucoup d'abnégation, ils sont juste le résultat, le fruit de la persévérance et du travail. Quel regard tu as sur ce terme? Moi, je pense que c'est un mix des deux. Je pense qu'il faut être capable de saisir l'opportunité. Quand on a la personnalité qui... Moi, j'avais toujours une personnalité de fonceur un peu. Là où j'ai foncé, peut-être qu'il y en a d'autres qui n'auraient pas osé. Est-ce que c'est de la chance? Tu sais, si je me suis retrouvé où je me suis retrouvé à la... Je vois un professionnel au football, c'est parce qu'il y a une raison pour ça. J'ai quitté la maison à 15 ans. Exact. Puis à 16 ans, j'étais aux États-Unis, je ne parlais pas un fichu mot anglais. C'est qui qui aurait eu le guts de faire ça aujourd'hui? Tu sais, ceux qui ont le guts, bien, oui, vont se retrouver probablement être un peu plus chanceux. Fonce, puis tu t'ajusteras en cours de route. C'est ça que j'ai fait. Puis c'est ça que je fais encore aujourd'hui. C'est mon type de personnalité. Tu n'as jamais eu peur de l'échec en tant que tel? Non. Je n'ai pas peur de l'échec du tout, du tout, parce que l'échec, pour moi, tu peux avoir des résultats moindres par rapport aux attentes, mais ce n'est pas un échec. Tu sais, tout est expérience dans la vie, puis tu bâtis à partir de ça. Mais avoir un échec comme tel, pour moi, ça n'existe pas tant que ça. Oui, c'est un peu la vision que j'ai aussi. J'ai connu le chômage, enfin, une période de non-emploi en tant qu'athlète de haut niveau. C'est vrai que le regard de certains à l'instant T était de te faire ressentir un sentiment d'échec, quand pour moi, 15 ans après, ça a été, mais limite, la chance de ma vie, en fait, de pouvoir rebondir et de voir d'autres perspectives et de pouvoir, à la fin, faire des choses que j'ai envie de faire, d'être à Montréal, jouer au soccer et d'avoir une belle après-carrière. Donc, l'échec, c'est de s'arrêter, en fait, à une situation difficile. À partir du moment où on rebondit et qu'on se dit qu'on va se relever d'une situation difficile, bien, forcément, ça devient, comme tu l'as dit, une expérience qui nous sert. Oui, puis on le voit même aujourd'hui à cause de la COVID. Il y a énormément de gens qui ont perdu leurs emplois, mais que de l'autre côté, ils ont su se relever et trouver leur vraie passion. Donc, c'est pas un échec, c'est juste, je dirais, un tremplin pour autre chose. J'ai eu la chance de pouvoir me renouveler et de trouver, finalement, ma voie. Toi, t'as concrètement investi ton temps pour une fondation. Je voudrais que tu m'en parles un petit peu. Oui, la fondation des sports adaptés, ça, c'était vraiment... Puis, effectivement, j'ai trouvé ma voie, je suis sur mon X, comme vous dites. Oui. Moi, je suis un amateur de sport, pas juste de football, mais je suis un amateur de sport. Je le regarde pas à la télé comme tel, mais je le pratique. Oui. Et là, quand j'ai eu la chance de me joindre à la fondation des sports adaptés, bien, j'ai trouvé ça exceptionnel d'être capable de faire faire du sport à des personnes qui vivent en situation d'handicap physique, je me suis dit, wow! Je me suis dit, bien, eux aussi ont le droit de faire du sport comme le reste de la population. Puis, fait que j'ai dit, voilà ma chance de m'impliquer. Je me suis mis les deux mains dedans, puis j'ai dit, essayons de faire ça quelques années. Puis là, bien, je vais commencer ma sixième année avec la fondation, puis je trouve ça exceptionnel, c'est le fun. Puis ça devient un prétexte pour faire sortir les gens de l'isolement. Et on va voir comment ça va répondre après la COVID, mais je suis garanti qu'il y a des gens qui ont très, très hâte qu'on recommence nos activités, surtout cet été-là. À rencontrer des personnes qui voulaient te glisser un petit mot. Salut, Philippe. Je voulais prendre le temps de te remercier au nom de toutes les personnes à mobilité réduite qui sont limitées dans leur choix à l'activité extérieure. La Fondation Sport Adopté leur permet de sortir et leur fait des activités de plein air super trépantes auxquelles elles n'auraient plus que rêver sans ton travail, ton implication, ou plutôt ton refus d'accepter que de se limiter soit une option. Moi et ma petite équipe chez Révolution Sport se sent privilégiée d'avoir eu la chance de concevoir, de réinventer la roue si on veut et de fabriquer les daïeux. On le triepe à regarder les photos de vos excursions en forêt, de voir ce que vous faites subir aux daïeux, de passer à travers les branches, les courbes d'eau, les flammes de montagne, bref, des tasseurs que vous faites vivre à cette machine, mais surtout les expériences inoubliables que vous faites vivre à leurs utilisateurs. Je sais que la pandémie vous a freiné un petit peu dans vos élevards, mais je n'ai aucune crainte que tout va repartir de plus belle super. Donc, encore une fois, Steve, un gros mille fois merci et au plaisir de continuer à travailler avec la Fondation Sport Adaptée. Ah, super. Il nous parle de... d'Aïeux? Tu peux nous en dire un mot? Oui, le D'Aïeux, c'est une idée... En fait, si on retourne cinq ans en arrière, j'ai participé au Bromont Ultra, qui est une Ultra Trail à Bromont. J'ai fait avec ma famille, puis quand j'ai eu terminé, j'ai dit, je ne sais pas comment je peux faire V, cette expérience-là à ma gang, à la Fondation, mais je vais trouver une façon. Et donc, je me suis assis avec un ami, puis on a dessiné un fauteuil adapté, peu importe, pour amener les personnes en situation de handicap physique en trail. Attends, tu t'es levé un matin, tu t'es dit, moi, j'ai une idée dans la tête, je vais concevoir ou aider à concevoir cette chaise pour aider justement à... Oui, mais ça, je suis un patenteux dans la vie, fait que pour moi, je ne sors pas de ma zone de confort, je fais ça tout le temps. Comment on arrive à avoir ce type d'idée, justement, tu sais? Oui, bien, je ne sais pas, mais... Parce que c'est extraordinaire, quand même. Oui, oui. Ça permet à des gens en situation de handicap de vivre des expériences que nous, on pourrait avoir facilement, en fait. Exactement. Bien, c'est parce que j'essaie de me mettre dans la peau de ces gens-là qui veulent... Tu sais, c'est un happening. Une course comme ça, t'as quasiment 2000 coureurs. C'est un happening. Pourquoi qu'une personne qui est en situation d'handicap physique ne peut pas participer? Pour moi, ça fait pas de sens. Fait que je voulais trouver une façon de les faire participer avec... Évidemment, avec la... À travers la fondation. Fait qu'on a dessiné un daïu, un fauteuil adapté, qu'on tire, on pousse, peu importe. Puis là, je me suis associé avec une autre organisation qui, eux, font avec... En fait, travaillent avec des personnes avec une limitation intellectuelle qui vont assembler les daïu. Donc, c'est la full circle. C'est vraiment cool, ce projet-là. C'est rassembleur aussi. C'est un événement de groupe, fait que c'est vraiment le fun. Est-ce que t'essayes d'impliquer tes enfants, justement, dans ce type d'événement? J'essaye, vraiment. Mon Noah, mon plus vieux, il y a 15 ans, lui est un peu encore réticent à venir. Puis elle est un peu intimidée par tout ce qui se passe. Ma fille vient plus souvent. Moi, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis des initiés à jeune âge de faire du bénévolat aussi. Oui. Ça, c'est important. Pourquoi ça peut être intimidant pour des personnes d'approcher ou de s'intéresser, finalement, à des groupes de personnes en situation de handicap? L'inconfort vient du fait de ne pas être capable de dire les bonnes choses. Est-ce que la personne a besoin d'aide? Est-ce que je vais de l'avant puis je l'aide, même si elle n'a pas demandé de l'aide? Il y a des gens qui sont hyper autonomes puis qui n'ont pas besoin d'aide comme tel. Je pense que c'est d'attendre qu'on nous le demande. Puis mon fils, c'est un peu ça, je pense, son inconfort. Qu'est-ce que je fais? La personne a de la difficulté à rouler dans le gazon. Est-ce que je vais de l'avant puis je vais... Non, attends. Tu sais, attends qu'on le demande. Avant six ans, j'avais zéro expérience dans ce domaine-là. J'ai appris comme tout le monde puis je me suis fait remettre à ma place comme on devait le faire puis c'est comme ça que j'ai appris aujourd'hui. Tu partages d'autres passions avec eux? On parlait des chevaux en tant que fait. Oui, oui. On avait des chevaux, moi, quand j'étais jeune puis j'ai encore de très, très bons souvenirs de ça puis c'est une passion que j'ai avec ma fille. Puis dernièrement, j'ai déménagé, je me suis acheté une maison où je pouvais avoir des chevaux. Fait que là, on a les chevaux à la maison puis on s'en équipe puis on fait cette activité-là ensemble. C'est vraiment le fun. C'est un lien particulier que tu as avec les animaux. Oui, oui. Je voulais en partager peut-être un autre et je te laisserai rebondir par la suite. Oui. Bonjour, mon nom est Geneviève Barry et tout comme c'est, je suis une grande passionnée des animaux et surtout des chiens. En 2018, Steve m'a approché afin d'adapter Sirius, mon beau Labrador qui avait dû être amputé par le passé. Steve voulait, oui, m'aider, mais aussi offrir à Sirius la mission de devenir la mascotte de la Fondation des Sports Adaptés, la fondation pour laquelle Steve est le directeur général. Pour moi, je trouvais que ça ne pouvait pas être mieux comme vie pour Sirius et puis entouré d'amour et de tous ces gens-là, ça répondait totalement à un besoin. donc évidemment, j'ai accepté et puis j'ai toujours la chance de les côtoyer et d'ailleurs, je les salue et j'envoie un gros câlin au beau Sirius. Merci. Oui. Sirius? Oui, Sirius, Geneviève, de temps en temps, je gardais Sirius puis je disais, je disais, Geneviève, ça me ferait un bon chien, moi, puis je me souviens au départ, elle disait, jamais. avec tout ce que j'ai vécu avec ce chien-là, impossible que je me défasse de Sirius et puis à un moment donné, elle a accepté. Il faut être assez gonflé, j'ai envie de dire, pour aller voir quelqu'un et lui dire, écoute, c'est ton chien que je veux, je veux vraiment l'adopter. Qu'est-ce qui est venu te chercher finalement intérieurement pour aller dans cette voie-là? Bien, je voyais un lien direct avec ce que je fais comme métier, et je côtoie des gens qui, suite à un accident de voiture, doivent se réinventer, doivent apprendre à vivre leur nouvelle vie et ce chien-là, bien, c'est ça qu'il a fait. Il s'est fait frapper, il a été amputé d'une patte puis il devait, lui, trouver une façon de continuer à vivre avec une patte en moins. Fait que je voyais le lien direct avec ce que je fais. Pour moi, il avait besoin d'une... Comment je pourrais dire? Il ne pouvait plus courir parce qu'il faisait du canicras, il n'avait jamais perdu une course et du jour au lendemain, il ne peut pas compétitionner. J'ai dit, il a besoin d'une deuxième mission, ce chien-là, puis moi, je vais lui en donner une deuxième mission. Sirius est devenu un peu la mascotte de la fondation puis il est arrivé une situation, dès le début, je l'ai amenée lors d'une activité puis il s'est déplacé à trois pattes, il est allé à côté d'un fauteuil puis le petit gars, tout ce qui pouvait bouger, c'est une petite main, puis il était capable d'aller flatter Sirius puis Sirius, il ne bougeait pas. Puis on est sur une pente de ski où il y a à peu près 300 personnes en bas de la piste puis le chien est allé s'asseoir à côté du fauteuil sans que je lui demande. C'était comme, OK, parfait. Lui est exactement là où il doit être. C'était une deuxième mission pour lui. Je suis vraiment content que je ne vienne accepter de me faire confiance avec Sirius puis aujourd'hui, je pense que Sirius redonne un peu à sa façon à ceux qui en ont besoin. On sent justement dans toutes les implications que tu as beaucoup de gratitude sur la vie. Est-ce que c'est dû quelque part à l'arrêt précipité de ta carrière et le fait d'avoir vécu, enfin, frôlé la mort en tant que tel? Oui. Tu as une prise de conscience forcée, mais je dirais qu'après ça, tu essaies de focuser sur les vraies choses. Tu laisses un peu tout ce qui est... tout ce qui est faunie, tout ce qui est... Les vraies choses, c'est ma famille. Redonner puis laisser ma marque sans que ça soit forcé, mais de faire du mieux que je peux pour faire une différence dans la vie des autres. Puis par le fait même, j'en reçois autant que j'en redonne. Sans tomber dans le... Ah, tu sais, j'ai failli mourir. Bon, je veux pas tomber là-dedans, mais tant qu'être là, c'est aussi bien de faire une différence. Steve, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'était un vrai plaisir et puis je vais finir cette entrevue par ta citation qui dit qu'on ne peut peut-être pas contrôler le vent, mais on peut ajuster sa voile et ça résume tout à fait le personnage que t'es. Merci. Merci de m'avoir reçu. Un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada